salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou les élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences économiques et de gestion comptable aujourd'hui on va voir des questions qui se répètent au niveau de l'économie et organisation administratie de l'entreprise il ya un cheveu inşallah aahed m'ajmoua de la question li kyeit tia audu fintihan alwa tani haawlin na jmouha undi ouli koumla alajouibadiyalaw donk ea pour le dossier le numéro 3 li fi strategy croissance et fonction financière ce sera le dossier numéro 3 qui est le numéro 3 qui est le numéro 3 pour la gestion comptable mais au niveau du dossier l'économie il est le dossier numéro 1 qui est le dossier numéro 1 qui est le dossier l'économie c'est le dossier ce qui est le dossier c'est ce qui est le dossier c'est la stratégie croissance c'est la question numéro 1 qui est le dossier qui est le dossier il est le métier de la société il est le métier ce qui nous allons dire il suffit de recopier l'activité à partir de la fiche de présentation de la société. La fiche de présentation de la société n'est-ce qu'il y a une récompense qui est l'activité qui est la fiche de présentation de la société. Il y a une entreprise qui est la société. Il y a l'activité d'y a la fabrication et la distribution d'automobiles sous les marques d'Asia et Renault. Donc, c'est un métier qui est l'entreprise. Donc, le métier est l'activité. Maintenant, la deuxième question que je voulais dégager est d'établir le diagnostic de l'entreprise X chez l'entreprise. Nous avons un diagnostic interne ou externe. Le diagnostic interne est-ce que les forces et les faiblesses de l'entreprise ou le diagnostic externe qui est-ce que nous avons dégagé les opportunités et les menaces de l'entreprise et de l'environnement. iPhone. Diagnostic interne qui est-ce que les forces ou les faiblesses de l'entreprise. Le diagnostic externe qui est-ce que l'environnement est-ce que les opportunités et les menaces qui représentent l'environnement. qui est-ce que une force est une ressource ou une caractéristique du produit ou de l'organisation étudiée qui sert à mettre en valeur. Il y a des choses qui refait la valeur de l'entreprise ou qui est-ce que au niveau interne qui est-ce que nous avons de la force. par exemple l'absentisme les grèves par exemple l'ONCF qui dit le retard les trains par exemple donc c'est une faiblesse. Par exemple le conflit entre les associés ou entre les salariés c'est une faiblesse en l'entreprise. Donc les faiblesse qui sont les faiblesses qui sont les faiblesses et les forces qui sont les faiblesses qui sont les faiblesses interne. Il y a des diaglossiques externe qui est-ce qu'il y a de l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise a des relations avec l'environnement avec les clients avec les fournisseurs avec les associés avec les salariés etc. Les banques etc. Donc il y a des une mochicule avec l'environnement avec l'environnement qui vous a menace ou il y a foursa ta-tat l'entreprise men khilel a ta-hali à l'environnement ta-klouba diya l'environnement ket somma opportunité. Par exemple la 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 os de la consommation des tomates par exemple le mois du ramadan rake chiklo une opportunité ben nisba les entreprises li kédil conserve diya les tomates. Ben nisba les menaces l'concurrence par exemple l'entrée d'un nouveau concurrent l'environnement men khair l'entreprise l'environnement ou btali a tchkel une menace ben nisba l'entreprise donc l'entrée les opportunités ou les menaces ou les forces ou les faiblesses. En chufoul question numéro 3 ki gul relevé dans le document les finalités de l'entreprise. L'ifan les finalités de l'entreprise arrake nin trois finalités ki finalité économique finalité sociale ou finalité sociétale. Mesba finalité économique par exemple produire des biens et services réaliser des profits assurer la pérennité consolider la rentabilité banlieue b looks finality sosia has Boys te c а d'onnés d'amil 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 finalité sociétale finalement qui totですね 何 d'amil 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 de l'an d'amil 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 voire l'art et la culture, lutter contre la précarité, l'absence de sécurité, par exemple. Je trouve que la question numéro 4 montre que l'entreprise a donc une stratégie qui a dit qu'il y a une entreprise la stratégie de spécialisation, la diversification, l'importation, l'intégration, l'internationalisation. Donc, on va voir comment il y a une stratégie et les avantages. L'entreprise peut dominer le marché qu'elle a maîtrisé, ce qui lui assure des bénéfices élevés. L'entreprise peut dominer le marché et qu'elle a l'expérience. L'entreprise se concentre sur un seul produit ce qui lui permet d'acquérir une expérience. donc, l'entreprise peut prendre une tégérie qui lui permet d'acquérir une tégérie et qui lui permet d'acquérir une tégérie pour qu'il y ait un avantage distinctif. Les inconvénients de la spécialisation, l'entreprise dépendante d'un seul produit. qu'elle a un seul produit sur le marché ça implique qu'il y a un seul produit sur le marché et qu'elle a un vrai produit donc l'entreprise et qu'elle a un nouveau produit. un changement au niveau de la demande ou de la technologie peut bouleverser toutes les activités de l'entreprise. Il y a un changement au niveau de l'environnement, il y a des entreprises qui sont en question. Il faut la diversification. La diversification est le rapport sur le fait de développer ou d'acquérir de nouvelles activités. La diversification d'entreprise doit développer d'autres activités. Par exemple, l'entreprise doit développer 3 domaines, 3 activités, 3 métiers. Il y a des stilots, les briquets ou les gazoirs. Alors, pour la diversification de l'entreprise, il y a des déplacements. Il y a un d'entreprise qui s'adresse au niveau de l'entreprise et qui s'adresse à l'investissement dans d'autres activités. Il y a un redéploiement. Il y a un redéploiement. Il y a un entreprise qui a fait des activités complémentaires. Il y a un redéploiement. Il y a un redéploiement. La diversification de placement concerne l'entreprise qui dispose de liquidités à d'accroître son portefeuille d'activités. La diversification de redéploiement concerne les entreprises cherchant à couvrir hors de leur métier vu que le secteur est arrivé à la maturité et la croissance se trouve ainsi limité. Il y a une diversification de confortement par laquelle une entreprise renforce ses activités actuelles par les activités complémentaires ou survie correspond à une nécessité pour les entreprises dont l'avenir n'est pas ou n'est plus rassuré dans le métier de base. Il y a une diversification. Les avantages de l'entreprise devient moins vulnérable en répartissant les risques entre plusieurs produits. Il permet à l'entreprise d'accéder à un nouveau marché et d'augmenter la rentabilité. Les inconvénients. La gestion devient plus complexe. L'entreprise supporte des charges supplémentaires. Les frais commerciaux relatifs au nouveau marché. Les entreprises ont l'air d'autres activités. Les frais nécessitent un investissement très important. Le risque de dispersion des moyens. Les inconvénients et avantages. diversification. L'intégration consiste à ajouter à l'activité initiale de l'entreprise une activité complémentaire. C'est-à-dire intégrer des activités au sein d'une filière de production. L'entreprise essaie de l'intégration de l'entreprise avec les offreurs, externe la propriété. Ou de l'intégrer les clients ou de l'intégrer les clients. Ou de l'intégrer les clients. Par exemple, l'entreprise dont l'entreprise est rendue avec des nails. C'est-à-dire intégrer des activités d'une c'est d'intégrer les fournisseurs afin d'admettre la provisione de lemon par exemple. C'est d'intégrer l'intégration avec Onamon. Onaval avec les clients. Par exemple, les clients. Entreprise, c'est d'intégrer, par exemple, Asimah. C'est d'intégrer, par exemple, le produit d'ailleurs afin d'écrire. C'est d'intégrer les clients. L'intégration, il permet de contrôler les clients afin de réaliser un gain de démarche bénéficiaire des intermédiaires qui interviennent entre l'entreprise et le consommateur final. Il permet à l'entreprise de contrôler le circuit de distribution. Il permet la baisse des coûts liés au stock au transport. Il permet de contrôler aussi les fournisseurs, ce qui assure à l'entreprise une maîtrise de ses approvisionnements en matière de prix, de qualité et de délai, une réduction du coût de production. Donc, l'intégration, les avantages de la rationalisation des opérations productives, maîtrise de plusieurs technologies, économie d'échelle. Il permet de contrôler les inconvénients de la réduction du fonctionnement. Il permet de contrôler les frais fixés. Il permet de contrôler les frais fixés. Il permet de contrôler les difficultés à sortir de la filière. Il permet d' Vous avez des états sur le site qui se débrunent de l'entreprise ou qui se débrunent de l'entreprise. Mais c'est ce qui est débrunent de l'entreprise qui s'exprime dans les entreprises. En fin de l'entreprise, on a des états sur le site qui s'apprennent de l'entreprise. Alors, pour l'impartition, il y a la sous-traitance, il y a la concession, il y a la franchise, il y a la GEE, le groupe moderne, et l'économique, il y a la joint venture, il y a l'alliance, il y a la partenariat. C'est ce que j'ai fait avec vous pendant l'impartition. On va voir d'abord les avantages de l'impartition et les inconvénients. Les avantages, être flexible et simplifier son organisation, réduire ses coûts et renforcer sa rentabilité, sa compétitivité, mettre en place des actions communes. En ce moment, les inconvénients, il y a le risque de dépendance économique, les difficultés rencontrées par une entreprise pour se transmettre à ses partenaires. L'internationalisation, l'internationalisation, l'entreprise, il y a une entreprise qui est en place au niveau de son territoire, mais qui est en place à l'économie, l'entreprise qui est en place au niveau international. Donc, on va parler de l'internationalisation. Il y a les facteurs d'internationalisation, quels sont les facteurs techniques, politiques, économiques et juridiques. Il y a les avantages et les risques de l'internationalisation, quels sont les pays d'origine et les pays d'accueil. Question numéro 5. Relever les indicateurs de croissance de la société. Les indicateurs de la croissance, c'est la qu'il y a des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs, c'est le volume de production, niveau de chiffre d'affaires, effectif, valeur ajoutée, part de marché. Les indicateurs qualitatifs, c'est la modification de la forme juridique, réorganisation interne, gamme de produits élargis, nouvelles technologies. Dans l'internationalisation, les indicateurs quantitatifs, ce sont des indicateurs mesurables, quantifiables. Les qualitatifs ne sont pas mesurables, ne sont pas quantifiables. Deuxième question numéro 6. Les modes de croissance adoptés par la société X. Les modes de croissance, quels sont les modes de croissance internes, croissance endogènes, ou quels sont les modes de croissance externes, croissance exogènes ? Le mode de croissance interne, Le mode de croissance interne, c'est la création de la firme, par la firme des capacités de production nouvelles. Ce qui s'appelle l'entreprise, c'est l'investissement interne, c'est l'entreprise pour augmenter la capacité de production. Ce qui s'appelle le mode de croissance externe. Avec l'entreprise, c'est une chose que la question des emobilisations par la entreprise. C'est l'entreprise, qui s'appelle le mode de croissance interne. Dans l'entreprise, il s'appelle l'entreprise qui s'appelle le mode de croissance externe. Donc, nous sommes là pour ce qui est de cette vidéo. Ne vous abonner à la vidéo, ne vous abonner à la chaîne pour le vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez s'amener à la chaîne. Ne vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ne vous abonner à la chaîne. Ne vous abonner à la chaîne. J'aimez vous. Et le salam et le salamé.